Eh, chérie ? Oui ? Tu vas pas en revenir. La voix de Caroline ne s'est pas enregistrée. Comment ça ? Écoute. Je m'appelle Ed Warren. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Allez-y, continue. Par le premier incident. Il n'y a rien. Sur toute la borne, je comprends pas. T'as quelque chose ? Détard. C'est pas étonnant qu'ils vivent un tel cauchemar. Voici la maison telle qu'elle a été construite en 1863 par un certain Jetson Sherman, qui avait épousé une femme qui s'appelait Benzabé, qui était de la famille de Maritone Esty, une des femmes qui fut accusée de sorcellerie à Salem et qui fut pondue au cours des procès. Après que Benzabé épouse Jetson, ils ont eu un bébé. Et quand le bébé a eu une semaine, ce Jetson l'a surpris en train de sacrifier l'enfant devant la cheminée. Elle a couru à cet arbre près du ponton, y a grimpé en proclamant son amour pour Satan, moudissant ceux qui essayaient de lui prendre sa terre, et elle s'est pendue. Tiens. L'heure du décès fut prononcée à 3h07 du matin. Voilà qui explique pas mal de choses. Oui, ça aussi, tiens. Son nom de famille était Walker. Elle a vécu là dans les années 30, elle a eu un fils, Rory, qui a disparu mystérieusement dans les bois. Puis elle s'est suicidée dans la cave. Et ce n'est pas tout. Les 80 hectares autour de la ferme ont été depuis subdivisés et ont ensuite été vendus. Un autre gamin s'est noyé dans la mare, ici. Il habitait dans une maison de ce côté. Et une femme engagée comme bonne dans une maison voisine a fini par se suicider aussi. Des gens qui lui ont pris sa terre. Je suis ici avec Caroline Perron, qui avec sa famille est confrontée à des événements surnaturels. Allez-y, continuez. Par le premier incident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501